Rien de plus beau que de commencer par un vrai bel hommage au travail, un hymne à la classe ouvrière, le manifeste suprême de la lutte sociale, la fin d'une époque, la fin d'un siècle. Tous abandonnés, plus de flammes oranges, dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial, dégrincé les dents, monstre de métal qui va dérivant, Les mains d'or, c'est l'une des plus belles chansons du répertoire de Bernard Lavillier. Écrite en 2001, le Stéphanois apporte son vibrant tribut aux ouvriers et Lorrain qui voit leurs usines fermées les unes après les autres. Je voudrais travailler, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Il y a quelque chose de... Je suis parti de cette image. C'est tout un paysage que je décris où les grilles sont fermées, où les tours sur métaux sont à l'arrêt, les cheminées ne fument plus, il n'y a plus de vie. Donc effectivement, c'est très cinématographique. Et quand j'écris ça il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce qu'ils demandent les gens ? Ils veulent travailler encore, ils ne veulent pas avoir le chômage. Le fait d'avoir du travail et de gagner ta vie, et de pouvoir protéger ta famille, c'est ta noblesse. Bernard Lavillier, quand cet enfer industriel s'arrête, il fait entendre la voix et le désespoir de la classe ouvrière qui est en train de disparaître. Si Bernard Lavillier se sent à ce point concerné par les souffrances de la classe ouvrière, c'est parce que ce monde, il le connaît bien. Et pour cause, il y a grandi. Bernard Lavillier, qui s'appelle Bernard Houillon, en fait, c'est le milieu Saint-Étienne, milieu ouvrier. Son père, syndicaliste, travaille à la Manufacture Nationale d'Armes de Saint-Étienne. Sa mère, quant à elle, est institutrice. Petit garçon, il n'aime pas trop l'école, et adolescent, il commence à s'égarer, comme étant bagarre et larcin en tout genre. Mais son père le recadre rapidement. Dès l'âge de 15 ans, et comme lui, Bernard Lavillier se retrouve à pointer à la manue. Le jeune homme est frappé de plein fouet par la dureté du travail à l'usine. Alors, pour échapper à ce quotidien harassant, il commence à faire de la musique. Dès que j'ai su jouer un peu de guitare, j'ai commencé à écrire des chansons. Sur quoi ? Une sorte de rage. Elle vient d'où cette rage qu'on sent encore aujourd'hui, mais qui est canalisée ? Bien avant même que je mette les pieds à l'usine, j'avais une sorte de rage. Parce que, disons que la justice, il y avait la lutte des classes, il paraît qu'il n'y en a plus. Je suis bien content de la prendre. En attendant, à l'époque, je trouvais que mon père... En tout cas, que mon père n'avait pas été respecté, puisqu'il avait fait la résistance à la Deuxième Guerre mondiale, et on l'avait remis au salaire de base. Ça m'emmerde d'être ému à ce point-là. Mais je suis désolé, dès qu'on touche là, il y a tellement d'injustice dans cette histoire qu'en plus, on prend les gens pour des cons. Souffrir au travail comme son père, non. Bernard Lavillier ne veut pas de cette vie-là. À 20 ans, il quitte l'usine, part vivre son rêve et devient artiste. Mais ce passage-là le marquera à tout jamais. La défense des droits des ouvriers sera le combat de sa vie, l'inspiration de ses chansons, comme la Fench Valley, par exemple. Un titre sorti en 1976 qui déjà fait référence à la crise de la sidérurgie en Lorraine. Il faut une chouteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Il y a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Cet engagement profond amène régulièrement Bernard Lavillier à dépasser son rôle de chanteur pour aller soutenir les grévistes dans leurs usines. Au fil des années, il devient le chanteur du monde ouvrier, le défenseur des sans voix. Avec les mains d'or sorties à l'aube des années 2000, il réussit une nouvelle fois à trouver les mots justes. Comment est perçue cette chanson? Ah, c'est un hymne, hein, quelque part. Parce que je me souviens que tous les ouvriers de la sidérurgie la chantent. Ils se sont appropriés le texte, c'est fait pour ça. Et ça leur donne le punch pour aller attaquer le patron. Travailler encore, travailler encore, faire tourner la chaîne avec mes mains d'or. Un hymne entre poésie et engagement dont le succès, près de 20 ans après sa sortie, a largement dépassé les murs des usines pour toucher le cœur de tous les Français. Il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, je coûte moins cher que quand je travaillais. D'après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire, qui deviens fou. Je ne peux plus exister là. Je ne peux plus habiter là. Il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger la scie rouge, un hymne entre poésie et l'or. Un hymne entre poésie et l'or. Un scie rouge et maintenant.